bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube et je vous remercie également pour votre fidélité alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui est sorti récemment je crois que c'était au mois de mars de cette année donc 2021 les ailes de la sagesse carte oracle des anges de la nature créé par alana fairchild alors peut-être que vous connaissez déjà alana fairchild elle a fait beaucoup de jeux ces dernières années ils sont assez différents de celui ci enfin les jeux que je connais d'alana sont sont différents celui ci est assez original surtout en termes d'illustration qui d'ailleurs ont été faites par l'indie longerst voilà je trouve que il ya quelque chose de différent dans ce jeu par rapport au jeu de lana fairchild vous allez le découvrir de toute façon assez rapidement puisque je vais vous montrer les cartes donc ce coffret est sorti aux éditions exergue il est composé de 44 cartes et d'un livre de 72 pages alors déjà le format des cartes est original également vous allez voir les cartes sont vraiment longues comme pour la boîte de toute façon puisque les cartes ont le format de la boîte ou plutôt la boîte à le format des cartes donc on a ici des cartes qui sont longues avec une tranche dorée comme vous pouvez le voir et avant de vous montrer les cartes je vais vous montrer le petit livret alors dans l'introduction la créatrice nous explique qu'elle a fait un rêve elle arrivait d'un lac qui avait vraiment une une énergie sacrée céleste et en faisant des recherches par la suite elle s'est rendu compte que le lac auquel elle avait rêvé existait vraiment et il était au niveau de l'himalaya au tibet à plus de 4000 mètres au dessus du niveau de la mer donc elle a décidé d'y aller donc c'est vrai que 4000 m c'est beaucoup d'altitude donc c'est assez dangereux quelque part puisque arriver à un certain niveau d'altitude on peut avoir des problèmes embolies pulmonaires d'autres 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 problèmes de santé de ce type là donc ça a été un petit peu compliqué elle a eu un peu peur mais bon elle s'y est rendue avec un groupe donc un groupe pour comment dire travailler une sorte de retraite en fait travailler sur la spiritualité et donc elle est partie avec ce groupe dans ce dans cette zone de l'himalaya pour pouvoir justement s'approcher et et voir le lac auquel elle a rêvé pendant tout son voyage il s'est passé pas mal de choses qu'elle explique dans l'introduction et donc les les ailes de la sagesse la création de ce jeu lui est venu pendant justement son son voyage spirituel dans l'himalaya alors nous avons ici une méthode de lecture de qui est proposée avec trois cartes la carte numéro 1 que dois-je absolument savoir pour comprendre les épreuves que j'affronte la carte numéro 2 que dois-je absolument savoir pour me comprendre et comprendre ma vie et la carte numéro 3 que dois-je savoir au sujet de mon avenir alors ce jeu il est plutôt effectivement orienté développement personnel mais on peut avoir des pistes sur sur l'avenir voilà comme comme cette méthode le propose ici on a une autre méthode à quatre cartes avec en première carte quelle sagesse plus profonde se cache en moi et émerge de mon moi inconnu la carte numéro 2 que dois-je savoir pour permettre à mon âme de guérir avec grâce et agilité la carte numéro 3 quel guide spirituel des ailes de la sagesse peut m'apporter le plus en ce moment que veut-il que je sache et la 4 qu'à l'apprentissage supérieur et quelle bénédiction unique naîtront de ce cycle de croissance de mon âme pour que je connaisse le bonheur vous voyez c'est quand même plus orienté développement personnel et donc pour chaque carte ensuite on a un texte qui est proposé alors la particularité de ce jeu c'est qu'on a également à l'arrière des cartes un texte il faut savoir que le texte qui est ici n'est pas le même que celui que vous avez dans le livret dans le livret on a un texte un peu plus développé quelque part mais ce n'est absolument pas le même texte donc ça c'est plutôt bien parce que généralement quand on a des messages à l'arrière des cartes on se retrouve à la voir quelques fois en double dans le livret ou alors il n'y a même pas de livret du tout là je trouve ça plutôt sympa d'avoir mis un livret en plus on n'est pas obligé de l'utiliser puisqu'on peut très bien se contenter de regarder les cartes directement mais c'est pas une mauvaise idée d'avoir un texte un texte un peu plus soutenu dans le livret puisque ça permet de développer un peu plus voilà ce qui est ce que la carte propose alors on a ici le nom de la carte en haut on a des mots clés ici par exemple pour le phénix on a renouveau total courage libération une phrase d'affirmation je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment et à l'arrière on a un texte je vais vous le lire pour le phénix abandonner votre ego et son envie de tout contrôler préférez lui votre projet supérieur ne craignez pas de dépasser votre ancienne vie et votre ancienne identité ce n'est pas le moment de vous accrocher au passé et notamment à l'image que vous avez de vous même et du monde et à la façon dont vous vous comportiez vous avez la capacité de vous transformer en une version de vous même plus téméraire et plus vive et vous avez le courage d'accepter ce changement vous et votre vie est destinée à connaître une transformation radicale vous vous sentirez peut-être épuisé parfois mais protégé par l'énergie d'un amour supérieur vous traverserez cette transition avec succès alors cette carte elle est sur le dessus du jeu tout simplement puisque je l'ai tiré tout à l'heure pour moi pour une carte qui concernerait mon avenir j'ai trouvé le message très sympa et assez juste avec ce que je vis actuellement alors les illustrations elles sont très jolies il y a un côté vraiment en fond intérieur qui ressort beaucoup de couleurs les personnages sont vraiment super mignon agréable à regarder c'est un jeu qui est bienveillant qui est facile d'utilisation justement comme vous pouvez le voir grâce aux messages qui sont écrits à l'arrière des cartes et même on a les mots clés ici la phrase affirmation et comme les cartes sont longues quelque part ça ne gêne pas au niveau de l'illustration puisqu'on a une illustration qui fait une taille à peu près on va dire normal pour un jeu de cartes imaginez je déciderais de couper la carte ce que je ferais pas parce que j'ai horreur de ce genre de choses quand on customise les jeux mais si on décidait de couper les cartes on se retrouvera avec on se retrouvera avec un jeu d'une carte à peu près normale peut-être un petit peu plus petit qu'un jeu standard ce que je veux dire par là c'est qu'en fait l'illustration est grande et si les cartes sont d'un format différent donc long tout simplement c'est pour pouvoir permettre c'est de mettre les textes sans que ça ait une répercussion sur l'illustration il y a des jeux où en fait on a des textes mais l'illustration est minuscule à cause de ça ou alors c'est mal foutu là non là je trouve que c'est assez cohérent et assez bien fait en termes de de comment dire de composition de la carte et vous voyez c'est super mignon on a des animaux absolument partout donc ce sont des cartes qui sont liées à la nature puisque d'ailleurs chaque carte a un nom d'animal il ya beaucoup de vers il ya beaucoup de magie le dragon ici par exemple on a une sorte de légèreté également on a la joie voilà ce sont des cartes qui sont là pour nous aider pour faire de la pensée positive et j'aime bien les illustrations elles ont vraiment un côté innocent et ça fait rêver également je trouve et chaque carte a une couleur différente comme vous pouvez le voir celle ci elle est plutôt mauve ici on a une carte qui est plutôt jaune voilà on a des couleurs qui reviennent mais en gros il ya des couleurs différentes pour les cartes et ça aussi c'est sympa celle ci est très belle le sont toutes et en même temps je trouve qu'on tombe pas dans le kitsch parce que moi je suis j'aime pas trop les les jeux voilà sur les fées les anges des trucs comme ça c'est pas forcément mon dada après je comprends que ça que ça plaise au contraire mais c'est juste une question de goût et je trouve que celui ci il est effectivement comment dire il est doux c'est un jeu qui est assez doux il ya un peu un côté féerique avec les couleurs avec les licornes etc voilà la fée on y vient et pourtant je trouve qu'il est pas kitsch qu'il est pas il tombe pas dans le cliché au contraire je le trouve vraiment original pour le coup quelquefois il me fait même penser à des à des tableaux de chagall que j'aime que j'aime particulièrement donc même si c'est pas la même chose c'est sûr mais il ya une sorte de féerie un peu qui se dégage des cartes comme pour le comme pour les oeuvres de chagall ou du moins sa période colorée et je vais vous lire la dernière carte également du paquet ici le scarabée progrès création à plusieurs épanouissement la phrase affirmation j'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée faites vous aider à mesure que vous accomplissez votre destinée vous aider les autres à en faire autant trouver l'équilibre entre les efforts individuels et commun pour aller le plus loin possible nul besoin de tout faire tout seul peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès n'abandonnez pas soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution votre vie sera constellée de réussite donc on peut prendre une carte aussi et juste tirer une carte par exemple par jour ou par semaine ça peut être le matin pour essayer un petit peu de d'anticiper la journée ou alors ça peut être le soir pour regarder un petit peu quel quel enseignement on peut on peut faire de la journée qu'on a passé voilà donc ce petit jeu enfin ce petit jeu non ce ce jeu tout simplement je dis petit parce qu'il ya il ya un côté un peu enfant intérieur mais bon c'est un jeu tout à fait de taille même plus grand qu'un jeu classique puisque voilà les cartes sont plus grandes donc ce jeu les ailes de la sagesse est sorti il ya pas longtemps donc aux éditions exergue je vais vous mettre dans le dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce sera plus facile pour vous et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie voilà je vous dis à très bientôt pour d'autres jeux et d'autres vidéos